– Politique 2012, comme chaque jour évidemment avec Christophe Jacubizine, Christophe bonjour. – Bonjour Christophe. – Que se passe-t-il à la région Île-de-France ? Ce matin, on peut dire que le président de la région Île-de-France, le socialiste Jean-Paul Luchon, va peut-être devoir faire ses valises vendredi. – Oui, on le saura dans 48h, petite info ce matin, c'est vendredi que le Conseil d'État d'aurait statué définitivement sur le sort du président de la première région de France, je vous rappelle 12 millions d'habitants et un budget de 4,6 milliards d'euros, c'est pas rien. Personne n'a vu le coup venir, au départ c'est un militant UMP qui a porté plainte contre une affiche, celle-ci, la région fait grandir vos transports, une campagne de communication comme on en voit dans beaucoup de collectivités, elle était six mois avant l'élection régionale et donc c'est assez sévère comme plainte, je vous l'accorde. Simplement, cette inconnue est soupçonnée par la gauche d'être téléguidée par Valérie Pécresse, la candidate malheureuse aux élections qui tiendrait ainsi sa vengeance, donc l'objet du délice de cette campagne. Alors, le Conseil d'État a décidé qu'elle avait peut-être influé sur les électeurs lors du vote des régionales. – Mais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'on peut accuser le Conseil d'État de parti pris politique ? – Non, justement, c'est ça qui est compliqué, c'est difficile de dire ça parce qu'on peut parfois l'accuser d'être frileux mais pas d'être politisé. Du coup, la crainte de toute la classe politique française de droite comme de gauche, c'est que le Conseil d'État soit parti sur une sorte d'opération main propre, un petit peu dans les régions et les départements français, bref, un revirement de jurisprudence qui fait trembler la classe politique. Du coup, on assiste en coulisses à une véritable mobilisation pour sauver le soldat Huchon avant vendredi. Jean-Paul Huchon remue ciel et terre, il a appelé François Fillon, il a vu le secrétaire général de l'Élysée, et il a même reçu hier un coup de téléphone de Dominique Strauss-Kahn, qui est un fidèle, un ami depuis Washington. – Bon, est-ce que les socialistes peuvent sauver le soldat Huchon ? Ils ont d'autres chats à fouetter quand même en ce moment. – Oui, mais il s'y emploie, et malheureusement, ce qu'on me disait hier soir, c'est que c'est un peu un cas désespéré. Le Conseil d'État suit souvent les conclusions de son rapporteur. Le rapporteur a demandé l'inéligibilité pour un an de Jean-Paul Huchon, à tel point que si tout le monde le défend sur scène, en coulisses, sa succession est déjà engagée. Marie-Pierre de Lagontry, qui est première vice-présidente, et surtout Julien Drey, qui est député de l'Essonne, sont en train de compter leur voix, leurs partisans au sein du Conseil régional pour la succession de Jean-Paul Huchon. Et puis Valérie Pécresse, elle, elle savoure déjà sa revanche. – Et réponse donc, vendredi. – Merci beaucoup Christophe, et à demain. – Sous-titrage ST' 501